Donc, il est adopté. Trois-Rivières a adopté son budget pour 2024, 362 millions de dollars. Le maire et sept conseillers ont voté pour. Ce n'est pas un autre budget qui a fait l'unanimité, mais il y avait quand même des nouveautés qui étaient intéressantes. Six conseillers ont voté contre. Au niveau de l'environnement, au niveau de l'habitation, puis pour moi, la raison majeure, c'est qu'on travaille dans des comités, on travaille à l'année pour justement donner des solutions aux enjeux, et dans plusieurs cas, ça n'a pas été suivi. Les Trifluviens verront sur leur compte de taxes une augmentation de tout près de 4 %. Pour une maison unifamiliale de 205 000 $, ça veut dire 117,70 $ de plus à payer que l'an dernier. On n'a pas revu les choses à la profondeur. Certains conseillers auraient voulu être consultés pour les dernières modifications que le maire a apportées au budget. J'ai ce pouvoir-là, puis ça fait deux fois que je l'exerce, puis ça fait deux fois que le citoyen, il sort gagnant. Ça fait que je ne suis pas gêné, puis je vous annonce déjà que l'année prochaine, entre l'exercice budgétaire, puis le vote, je vais faire de l'insomnie, puis je vais essayer de trouver toutes les manières pour leur dire, écoutez, on peut-tu baisser encore? Mais le sujet qui a retenu l'attention, la nouvelle taxe piscine. Je ne vais pas appeler plus que mon voisin parce que j'ai une piscine. Ils sont peut-être six dans la maison, ils consomment pas de plus que de moi. Ce citoyen fait partie des Trifluviens qui devront payer une facture supplémentaire de 50 $ chaque année. C'est surtout de prendre conscience de la valeur de l'eau que tu mets dans ta piscine. On est allé avec un règlement qui était à peu près le plus simple à appliquer. Quelqu'un qui a une piscine pendant 10 ans, c'est pas vrai qu'il utilise tant d'eau que ça, parce qu'il l'a fait une fois, puis après c'est des petits rajouts. Moi, je trouve que c'est hypocrite. C'est juste pour boucler le budget qu'on a fait ça. C'est une source de revenus. On fait supporter par à peu près 10 % des contribuables. Une mesure d'écofiscalité qui permet à Trois-Rivières d'aller chercher de nouveaux revenus et à partir de l'an prochain, d'autres taxes d'urgence seront possibles pour les municipalités grâce au nouveau pacte fiscal. On va regarder lors des prochaines discussions, prochaines démarches, comment on peut se servir de ça. Mais oui, en fait, j'ai pas l'intention d'en abuser. Anna-Glomé, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. On a mentionné le fait que...